ok bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est ce qu'on fait un montage avec le logiciel frittin dans la première chose c'est s'assurer qu'on est dans l'option platine décès donc là dans notre cas on le sommes si je clique ici donc on a une vue schématique clique ici ben on a la vue circuit imprimé donc nous on va se concentrer nous ici c'est sur les platines décès donc la première chose que on va observer à droite ici c'est un menu donc si je vais encore ici je vais avoir premier type de menu je vais avoir basic donc dans basic ici je vais retrouver mes éléments de base pour pouvoir faire un circuit électrique ici ensuite je vais avoir des entrées donc ça peut être des interrupteurs et tout et des capteurs je vais les trouver ici et puis mais sorti ici on voit les led on voit des afficheurs on voit des sept segments qui sont mes sorties et ici on va voir les aïsie donc à ici ou circuits intégrés donc vous allez observer que il ya des circuits intégrés qui ne figurent pas dans nos répertoires ici donc admettons que je veux faire je vais dessiner donc je faire chercher ici ça va plus vite disons que je vais faire un 74 j'ai cherché un 74 elle laisse elle laisse 0 8 puis je fais un tueur ici ouais j'ai aucun composant qui s'appelle 74 ls 0 8 donc qu'est ce que je vais faire je vais donc corps ici d'être plus simple pour moi disons que je vais prendre je peux prendre n'importe lequel des circuits intégrés si disons que je jette mon dévolu sur lui donc là je le branche donc ça va être très important quand je branche un circuit intégré on l'a vu comme dans la vraie vie en fait il faut que ce soit entre deux sections ici donc les raisons on les connaît tous et c'est très important voyez si je le bouge ici je les laisse comme ça donc tout de suite j'ai des indications qui n'est pas connecté pourquoi parce que il n'est connecté sur aucune ligne donc je vois une patte ici qui est au milieu de rien ici là du vide ici donc il faut que je m'assure qui ce que la patte soit exactement à l'intérieur donc comment je vais faire pour le savoir mais je le vois ici des lignes vertes vient d'apparaître donc disons que je vais prendre mon circuit ici qui est un circuit donc à ici pas de nom pour le moment et oui pin donc moi je sais que 74 lsc 0 8 c'est 14 pin donc si je vais dans le menu qui vient de s'afficher ici j'ai l'option d'abord de changer le nombre de broche disons que je vais prendre au lieu de 8 je vais mettre à 14 donc je vais à 14 là évidemment il vient d'ajouter les lignes on va juste prendre le temps de les effacer fait que j'en sélectionne une et puis délète une délée efface et puis effacer donc là je viens de me retrouver donc si ça vous embête ici ce qu'il a rajouté des lignes partout donc moi je vais les effacer vous voulez on les effacer effacer et puis là je le reprends évidemment je viens m'assurer que contact ok donc là je viens de changer mon nombre d'épines ici passer de 8 à 14 donc ensuite j'ai l'étiquette de la puce ici donc la puce donc circuit intégré on va appeler ça ne plus ceci donc je vais le changer je dis lui deviens 74 ls 0 8 je clique ici et puis vous voyez il vient tout de suite d'échanger donc une autre chose qu'on va faire c'est quoi c'est qu'il faut que je m'assure que les pattes que je viens de rajouter en fait il faut que je récré mes pattes en accord avec le circuit intégré 74 0 8 donc là je vais plus bas ici et j'ai modifié les étiquettes des broches donc je vais cliquer ici et puis là je vais avoir toutes les étiquettes donc comment est ce que donc la pin 1 en réalité c'est quoi son nom donc comment je vais faire ça donc il faut que je trouve les caractéristiques de la 74 ls 0 8 donc disons que je vais m'ouvrir une page et c'est disons que je viens ici donc je vais faire les recherches 74 ls 0 8 donc si je regarde je peux cliquer sur les photos dans l'objectif c'est de savoir les noms des pins donc si je prends ici 74 ls 0 8 par exemple donc là si je reviens ici donc on le sait c'est alt tab pour pouvoir changer de fenêtre donc si je regarde ici donc la pin 1 c'est quoi c'est à un ça va être très important de le faire parce que moi quand je vais courger je vais le vérifier donc là ça va être à 1 2 c'est b 1 3 y 1 4 à 2 b 2 pour 5 6 y 2 7 donc 14 je le sais déjà que ça va être vcc je ne change pas vcc et si j'ai b 4 à 4 y 4 mais toi à toi donc là je vais cliquer sur enregistrer et puis là si je reviens à ma plaque ici donc là je viens de faire toutes mes modifications ici mais je ne l'ai pas encore et enregistrer donc la prochaine étape ça va être d'enregistrer mon nouveau composant donc je vais cliquer sur le bouton droit de la souris et je vais arriver à éditer donc éditer un nouveau composant je clique dessus et puis là vous voyez tout est déjà là donc je peux regarder le premier pin je sais que c'est à 1 deuxième pin cb1 je clique sur fichier je viens cliquer sur enregistrer en tant que nouveau composant donc là je vais l'appeler mon 74 encore 74 ls 08 qu'est-ce que je vais faire ensuite je vais donc cliquer sur ok donc vous voyez dès que j'ai cliqué sur ok il vient de m'écrire ici dans vrai il vient de m'enregistrer dans mine ici mine donc tout ce qui m'appartient donc c'est comme s'il vient de créer un un répertoire qui m'appartient donc tout ce que je vais modifier va le placer dans mine ici donc il vient de l'enregistrer ici donc là je clique sur je peux cliquer ça pour fermer et là j'ai mon composant donc si je veux leur avoir à nouveau si j'ai besoin encore des 08 et j'ai juste à le prendre ici les caisses donc là on vient de créer un composant ok donc si je veux dessiner un circuit disons que moi je vais alimenter mon circuit donc comment est ce que je vais faire mon circuit intégré mais je vais on sait que k7 c'est la pin c'est le grand donc là évidemment c'est très important je veux que les choses soient alignées fait que je vais le mettre juste ici de côté comme ça je peux prendre une ligne droite ici donc je clique dessus je garde cliquer et puis je l'amène ici au grand ensuite je fais la même chose ici c'est que ça c'est vcc donc je prends ici je l'amène ici donc là on a dit que nos alimentations il faut qu'on garde des lignes rouges en fait les fils rouges et les fils noirs donc qu'est ce que je vais faire je clique dessus je clique sur bouton droit modifier donc en fait j'ai couleur du câble donc couleur du câble on a dit il faut que ça soit noir pour le grand et puis ici je fais la même chose et je vais le mettre à rouge donc là je viens d'alimenter mon circuit intégré donc une des choses les n'est chose qu'on peut rajouter ici c'est que je peux bouger donc je peux bouger la position de ma plaquette de montage ici ok de ma platine décès si vous voulez donc je peux là changer de position enfin lui changer de position je veux dire ok donc qu'est ce qui se passe si ma plaque est trop petite en théorie vous deviez avoir assez d'espace pour monter un circuit cimeur disons que je la trouve trop petite j'ai passé d'espace en fait donc qu'est ce que je peux faire donc là j'ai sélectionné ma plaque ici je clique sur le bouton droit dessus et puis je veux avoir l'option dupliquer donc je vais cliquer ici bien j'aurais pu faire contrôler je clique ici et la bingo je viens d'avoir une nouvelle plaque donc là évidemment je peux la prendre ici celle là la nouvelle ici et puis je peux donc la placer ici je veux je peux la mettre comme ça ou lui donner un peu d'espace très important et là évidemment bon mais si je veux dessiner si j'ai juste un site je clique sur mon bouton donc j'ai des zooms un tout petit peu et puis ben je me sers d'ici pour pouvoir aller quand tu n'es mon circuit si donc des zooms et zoom et c'est avec la roulette de votre ordinateur ok donc ceci conclut notre petite vidéo sur comment donc effectuer un montage sur notre plaquette d'essai